Ça parle de deux personnages, Thomas et Uma, qui habitent à New York, dans le quartier auprès de Empire State Building, donc très près de ce parc-là qui s'appelle Madison Square Park. C'est une histoire qui se passe dans un appartement là-bas et il s'agit de ce couple qui habite ensemble. Uma, elle est indienne et ses parents ne savent pas qu'elle habite avec un Américain. Et tout au début du moment, elle découvre qu'elle est enceinte et à partir de ce moment-là, elle se rend compte qu'il faut dire à ses parents et ça déclenche quelque chose chez elle parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de problèmes avec sa famille, avec ses parents. Leur rapport est très compliqué et comment elle va traverser le présent pour aller vers l'avenir, tout le temps être en prison, un peu la prisonnière de son passé. Donc, on a beaucoup de flashbacks. Chez Uma, elle habitait en Inde, donc dans la maison familiale en Inde. Et maintenant, ses parents sont à New Jersey. Elle a des rapports tendus avec eux. Donc, c'est aussi un travail. Le roman, c'est un travail sur le temps. Le pouvoir de passé, comment ça marque la prison et comment on peut essayer de sortir et de devenir quelqu'un et de se transformer. Il y a un petit peu de confrontation, mais après, c'est vraiment sur le rapport mère-fille, père-fille et après, les parents humains ont un rapport très de la haine et de l'amour. Donc, c'est assez toxique entre eux. Et elle qui a eu une enfance dans cette sorte de huis clos avec ses parents, comment elle va arriver de transmettre des choses à un enfant. C'est un livre qui se passe pendant la crise financière. Lui, il n'a pas de boulot, il le cherche. Et donc, c'est elle qui travaille, qui fait tout. Et c'est une femme professionnelle qui a arrivé à ce point-là pour se battre contre toutes les chaînes familiales. Donc, pour elle, il y a énormément de questionnements autour de cet enfant, mais aussi autour de ses parents. Je pense qu'il y a d'espoir dans le roman. Donc, on voit quelqu'un qui est à un côté très indépendant, capable de faire grand-chose avec sa vie, mais qui à l'autre côté, quand même, une sorte de prisonnier de son enfance. Et on va voir comment, petit à petit, elle va se battre pour être un peu plus libre dans sa vie, et surtout au niveau d'émotion et au niveau inconscient. Par rapport à mes autres romans, c'est... D'abord, c'est un roman qui se passe beaucoup plus en Amérique. Alors, mon premier roman se passait complètement à New York. C'était dans la voie d'un jeune homosexuel new-yorkais, etc. Et c'était le roman qui m'a donné la grande liberté d'écrire avec énormément d'imagination et de création. Mais après, j'ai... Et j'ai des autres romans qui se passent en Inde ou entre l'Inde et les autres pays, même en France. Mais là, Madison Square Park, c'est vraiment un roman sur une Indienne qui est américaine, qui vit aux États-Unis, qui a un lien avec l'Inde, mais qui ne vit pas entre deux pays. Elle est vraiment new-yorkaise. Et c'est un roman qui est beaucoup, beaucoup plus intime que les autres. C'est-à-dire... C'est pas... C'est personnel. Je pense que chaque roman, même le premier que j'ai écrit, était personnel dans... dans un sens ou l'autre. Mais c'est un roman qui est... qui parle d'un couple dans leur intimité. Et... Et après, c'est un roman qui est très, très proche à... En fait, ça passe dans un appartement qui est le mien. Donc, les personnages sont créés. Euh... Il y a beaucoup d'imagination dans tout ce qui se passe dans l'histoire. Mais après, le lieu que j'ai choisi, c'est un appartement où j'habite depuis vingt ans, que j'ai essayé de quitter depuis trois ans. Et quand j'ai commencé à écrire ce roman, je savais que je devrais quitter cet appartement. Mais je n'arrivais pas parce qu'un appartement, un lieu, un espace, où on habite depuis si longtemps, c'est aussi... C'est... C'est l'endroit où s'est passée ma vie, en fait. J'ai écrit tous mes romans là-bas. J'ai... J'ai passé plusieurs phases de ma vie là-bas. Et j'arrivais... C'était pour dire au revoir à cet appartement que j'ai décidé d'écrire ce roman dans ce lieu-là. Et les lieux sont toujours très importants pour moi. J'ai des romans qui se passent à Delhi, j'ai des romans qui se passent à Paris. Et là, avec celui-là, j'ai mis le couple dans cet appartement. Et petit à petit, ils arrivent. Peut-être ils ont besoin de quitter cet appartement eux aussi pour sauver leur couple. Je ne dirai pas la fin. Mais là, je pense que grâce à Madison Square Park, moi, je suis prête de quitter mon appartement. Donc, c'est vraiment peut-être aussi un roman d'amour pour la lieu que j'aime beaucoup, qui fait partie de moi, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada